Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, en attendant la version officielle du Man TGX 2020 de SCS, je vous présente une alternative afin de patienter. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation d'un tracteur. Je sais, vous attendez tous le Man TGX 2020 qui n'a pas encore pointé le bout de son nez et on commence sérieusement à en avoir marre et je comprends totalement votre mécontentement. Je partage absolument votre avis puisque j'ai exactement le même sentiment que vous. Ça me saoule un petit peu et c'est vrai qu'on les voit jouer avec... Enfin, on les voit jouer, non, on les voit pas. On va sur leur stream et on voit pertinemment que le mod, il est directement dans le jeu, intégré dans leur jeu et pourquoi pas le nôtre ? Voilà, on attend avec impatience. En tout cas, SCS s'il vous plaît, sortez le nous rapidement parce que là, on en a marre de mariner. Alors, en attendant, bien sûr, en attendant cette marinade qui devient extrêmement longue, à force, voilà, on va prendre le goût, ça c'est clair et net, à force de mariner, on va avoir donc ce petit goût de Man en nous. Eh bien, je vais vous présenter une alternative qui est totalement gratuite et qui vous permet de rouler en Man TGX 2020. En attendant, donc, cette version officielle SCS, il s'agit d'un mod qui a été créé depuis très 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 longtemps par HBB Store et HBB Store a fermé ses portes, a légué son Man à Nicolas Trucks qui en a fait de la... Voilà, je vais pas dire le mot pour éviter d'être ban ou strike par YouTube, mais je pense que vous m'avez compris. Et il y a des personnes, en fait, qui ont récupéré l'ancien Man de HBB Store lorsqu'il a fermé ses portes pour en faire quelque chose de gratuit et continuer à travailler dessus. Alors, aujourd'hui, celui que je vais vous présenter, bien sûr, il est issu du HBB Store, donc la vieille version, et a été mis à jour, voilà, par un modeur lambda. Alors, attention, c'est une version brésilienne, visiblement, mais ça fait le taf, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Et, bon, si ça peut vous faire patienter, clairement, voilà. En plus, il a été mis à jour pour la 1.47, donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Allez, c'est parti, vendeur de camion, donc on va au cocessionnaire modé comme d'habitude. Et donc, le voici, le voilà, le Man TGX 2020 XXL qui est ici. Donc, on reconnaît tout de suite la 3D de HBB Store, ça c'est clair. C'est foutu, plaque brésilienne, arrêtez de nous mettre ça, j'en ai marre. J'espère qu'on va pouvoir les enlever. Donc, bon, on est sur une 3D banale, clairement. On la reconnaît bien, celle du HBB. Bon, ça va, c'est pas dégueu en soi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup mieux. Ça, c'est clair et net qu'il y a beaucoup mieux. Donc, sinon, on a ce châssis surbaissé à l'avant et relevé à l'arrière. C'est vraiment pas terrible du tout. Mais bon, bref, on va regarder un peu tout ce qu'on peut faire dessus. Alors, du coup, niveau cabine, on n'a qu'une seule cabine. La XXL, niveau châssis, on a du 4.2, on a du 6.2 ici, liftable, et du 6.4. Mais par contre, on ne peut pas changer ce châssis vers l'avant. Oh là là, mais ça, c'est relou. Ça, arrêtez de nous mettre des trucs comme ça. Franchement, c'est tellement... Enfin, c'est moche, quoi. Mais bon, bref, toujours est-il, il est utilisable. Niveau son, on a plusieurs types de sons. On a, a priori, du open pipe dedans. Dillet time, ça veut dire open pipe, je pense. Donc, c'est ligne directe, visiblement. Et bon, on a beaucoup de motorisation. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va se mettre en 680 chevaux, voilà. Est-ce que les badges changent ? Même pas, regardez, les badges, ils changent même pas en fonction de la motorisation. Ça, déjà, c'est pas terrible du tout. Bref, niveau transmission, on a sur du ZF, du type Matic, du Allison. Et puis, voilà, bon, vous choisissez. Là, on est en 12 vitesses. Moi, je veux du ralentisseur, donc je vais prendre la type Matic ici, voilà. En termes de skins, alors, ce véhicule doit être très, probablement, skinnable. On a des skins, ici, brésiliens. Voilà, je pense que vous n'allez pas les utiliser. Alors, hormis nos amis brésiliens, bien sûr, qui passent par là. Je sais qu'il y en a qui passent par la chaîne. Vous allez sûrement pouvoir les utiliser. Sinon, après, on a des trucs classiques, comme ça. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre... Parce que je voulais quand même faire un petit truc sympa. Ah si, on a un template, regardez, on a un template qui est à l'intérieur. Donc, du coup, ce véhicule est totalement skinnable. Alors, nous, pour le coup, on va quand même faire un truc vite fait, comme ça. En bleu, comme ça, c'est pas mal. Allez, niveau personnalisation, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Eh bien, on a quelques petits trucs. Bon, là, clairement, si je mets la barre, là, ça touche par terre. Donc, ça sert un peu à rien. Donc, bon, ça, clairement, ça sert à rien. Pareil, ici, pare-choc. Visiblement, déjà, on ne peut même pas changer la plaque. Ça, c'est un peu dommage. On ne peut pas changer la plaque. Ici, la calandre, on peut la mettre en peinture, en chrome. Enfin, voilà, bon, truc classique. Ici, pareil, on peut mettre en chrome, peinture, plastique, vous choisissez. Ici, échappement direct. OK, bon, ça, on verra ça après. Ici, donc, là, on vient de le voir. Bon, il y a du slot un peu partout. Pareil pour la calandre. On peut mettre la calandre lumineuse. OK, pourquoi pas. Et sinon, une calandre dorée. Bon, on va se mettre en lumineux. On va voir un petit peu tout ça. Ici, niveau calandre, donc, soit plastique, soit peinture. Et du coup, on va mettre peinture. Et là, vous avez la possibilité de mettre vos accessoires. Bon, c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas mis le bel cas. Du coup, je ne vais pas me prendre la tête. Ici, pareil, on peut le mettre en doré. Bon, c'est un peu bling bling. Sinon, ici, pareil, peinture ou chrome. Bon, on va le laisser comme ça. Ça, c'est quoi ? Les antennes. Bon, ça, clairement, on s'en fout. Les antennes, ça ne nous intéresse pas. On les enlève. Ici, soit bon. Donc, pareil, de nouveau, les antennes. C'est vrai qu'ils sont à fond dans les antennes. Ici, les déflecteurs d'ongles qu'on peut mettre. On peut changer. Ici, donc, les bandos d'essuie-glace, on peut les modifier. Les rétroviseurs, pareil. On peut mettre des mirores cam, bien sûr. Donc, ça, c'est top. La version peinture ou la version plastique. On va mettre les mirores cam. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, bon, ça, on s'en fout. C'est les accessoires brésiliens. Ça ne nous intéresse pas. Et du coup, ici, en téviseur, on peut les modifier. On peut les modifier. Peinture, plastique ou chrome, comme vous voulez. Là, c'est pareil. C'est les petits feux. Vous savez qu'ils mettent les brésiliens à l'intérieur. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais ce n'est pas grave. Ici, vous avez des stickers. Bon, voilà, que vous pouvez très probablement, je pense, modifier dans le fichier DDS qui est dans le mode. Je crois que le mode est ouvert. Donc, vous pouvez y aller. Alors là, forcément, il a ajouté le 6L pack à l'intérieur. Donc, pour le coup, on va avoir des erreurs. Toujours est-il, le 6L pack est totalement modifiable. Donc, enfin, modifiable. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Est totalement compatible. Ici, plusieurs types de pare-soleil. J'adore parce qu'ils mettent le pare-soleil individual S alors qu'on n'a pas les options de calandre, de pare-choc, etc. Individual S. Donc, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Ça ne sert à rien. Sinon, ici, on a les trucs classiques. Bon, alors, ici, donc ça, c'est les drapeaux. On s'en fout un petit peu. Ça, on s'en fout. On l'a vu. Les feux, on ne peut pas les changer, bien sûr. Alors, le pare-choc. Alors, là, c'est le pare-choc. En fait, on n'a que deux. Ouais, on a encore ce truc en plastique. Ah là. Je le regrette beaucoup, le Mando Bellis. Enfin, en tout cas, je sais qu'il va revenir. Et ça va être bien sympa. Ça va tout détrôner. Alors, ici, possibilité de rajouter des rampes. Des rampes. Donc, ça, c'est plutôt cool, les rampes. On peut rajouter des rampes. Donc, on en a plusieurs. Plusieurs types, bien sûr, avec des petites loupiottes sur les côtés et tout. Je trouve ça assez cool. Ça, par contre, c'est sympa. Par contre, pas assez de slots. Pas assez de slots. Et à l'intérieur, il a rajouté les accessoires d'Obellino. Bon, pourquoi pas ? Mais je ne sais pas s'il va être très content, Obellino. Pareil, il y a la jumbo, ici. Ce n'est pas terrible, ça, les gars. J'espère que vous avez demandé l'autorisation. Du coup, on va mettre ici... On va se mettre des feux. Voilà, on va mettre les ELA 3000 de Obellino. Qui sont là. Et là, je crois qu'on ne pouvait pas mettre un petit truc, une rampe, là. Ouais, bah là, on va se mettre une rampe. Ah, c'est des rampes Kelsa. Je ne savais pas. Il y a une rampe Kelsa. Du coup, on va pouvoir mettre ici nos feux qui sont là. Je les ai vus. Voilà, les ELA Jumbo 320. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent... On va voir s'ils passent bien. Ouais, si, ça va, ça passe. Toc. Voilà. Ça passe pas mal. Donc, on va les mettre là. Ok, très bien. Dommage pour la plaque. Alors, bon, la plaque, je pense qu'il y a possibilité de la skinner. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Alors, ici, ça, donc, la clim. On va mettre une clim au-dessus. Ouais, on va la mettre en noir. Pourquoi pas. Donc, là, les gyros. Ici, donc, ça, c'est déflecteur. On s'en fout. Poignée de porte peinture. Chrôme, plastique. On va mettre en chrome. Ici, pareil pour les ailes. Vous pouvez les mettre en plastique. Ça, c'est les antennes. Je ne suis pas fan. Là, c'est pareil. Ici, on peut peindre cette partie. La petite baguette au-dessus. On peut la peindre. Ici, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah, il y a des trompes. Ok. Ah, on peut mettre une trompe noire ou chromée. Ok. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est des trompes sur les côtés. Ok, très bien. Bon, je vais mettre la noire. Dommage qu'il n'y en ait pas. Ah, bah si, on peut les mettre de deux côtés. Bah, ouais, regardez. Ouais, c'est pas mal. Ça, par contre, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Alors, ça, c'est quoi ? Pareil, on peut peindre cette partie. Chrome, machin et compagnie. Voilà. Alors, là, du coup, on va modifier les roues. On va essayer de se faire un truc vite fait, comme ça. On va pas se prendre la tête. Alors, les moyeux man, ils sont où ? Ils sont là. Voilà. Eh, regardez, c'est pas formidable. C'est parfait. Voilà, on va faire un truc comme ça. On va changer les pneus, bien sûr. Voilà. Tac. Et voilà. On va laisser tel quel. Dommage pour le châssis. Par contre, ça, c'est vrai que c'est roule ou ça, le châssis, comme ça. C'est pas terrible, terrible. Alors, du coup, ici, on peut choisir de modifier cette partie, ici. Donc, soit peinture, soit chrome, soit plastoc. Là, ça va être la même chose, ici. Vous voyez, vous pouvez modifier, mettre en plastique, etc., etc. Derrière, qu'est-ce qu'on a de beau ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ouais, bon, des petits stickers, pourquoi pas, ouais. Bon, on va les enlever. Moi, je suis pas très fan. Ici, ah, ça, c'est bien, ça, par contre. Donc, on peut mettre, donc, des feux, ici, sur tout le déflecteur. Donc, ça, c'est sympa. Par contre, on les apporte. Donc, pour le coup, je vais pas pouvoir les mettre. Voilà. Ça, ok, on l'a vu. Ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, ça, c'est les réservoirs brésiliens. Donc, on va laisser par défaut, comme ça. À l'européenne, bien sûr. Là, on a un autre slot, ici. C'est quoi, ça ? Ah, c'est les petites loupiottes qui mettent, bon, pas terrible. Ah, là, il y a un autre truc, ici. Ah, ouais, donc, ça, c'est l'échappement. On peut mettre un gros échappement, comme ça. Ah, ouais, regardez la taille de l'échappement. Putain, il est énorme. Alors, là, on peut mettre les réservoirs. Donc, là, les réservoirs sont plutôt pas mal. Donc, les réservoirs carrés, comme ça, c'est assez cool. Surtout en noir, comme ça, c'est assez sympa. Tac. Alors, là, du coup, pareil. Donc, pour les calottes de roues, on peut les peindre. Bien sûr, les pare-chocs. Enfin, le pare-chocs, on peut le peindre. Alors, là, on a encore des trucs. Ça, c'est quoi, ça ? Oh, ça m'a fait flipper. Et merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Ah, ouais, on peut peindre les supports. Bon, on va le mettre comme ça. Les roues, bien sûr, on va les changer. On va mettre ça comme ça. Voilà. On avait dit qu'on avait mis ça comme ça. Et du coup, ça, comme ça. Voilà. Même punition ici. Tac. Ça. Comme ça. Et les pneus, je ne sais plus, c'est lesquels. Je crois que c'est ceux-là. Bref. Et voilà. Donc, ça, OK. Alors, à l'arrière. Voyons voir à l'arrière. Bon, ça, ouais. Bon, c'est les petits feux qu'ils mettent à l'arrière. Bon, c'est pas ouf. Et les feux, pareil. Donc, Second Light. Donc, ça veut dire que c'est les feux séquentiels. Enfin, les clignotants séquentiels. Et on ne peut même pas mettre de bavettes. Ça, par contre, c'est pas terrible. Bon, ouais. Ça permet quand même d'attendre. Ah, si, on peut quand même. Regardez, on peut mettre. Et en plus, je crois que c'est des bavettes animées. Donc, eux, ils ont le talent pour faire ça. Par contre, bon, voilà. C'est des bavettes un peu à la brésilienne. Balèze. Mais bon, voilà. Toujours est-il. Je pense que si le mode est ouvert, vous pouvez skinner tout ça. Il n'y a pas de problème. Et faites ce dont vous avez envie. Mais voilà. Donc, bon, c'est très bling bling chez eux. Après, je ne suis vraiment pas très, très fan. Bah, du coup, je ne sais pas laquelle je vais mettre. C'est des bavettes et aux saugnes. C'est-à-dire, je rêve. Je rêve et Dieu réalise. Il y a des trucs, ouais. Bon, on va mettre celle-là, au pire. Ça fera l'affaire. Je pense que c'est la plus... La plus... Voilà, la plus. La plus. Je ne vous ai pas montré ça. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. C'est les marchepieds. Et ça, on ne peut pas le mettre en... Ah, si, on peut le mettre en peinture. Voilà. Les habillages de porte. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Voilà, on a fait le tour de l'extérieur. Bon, et franchement, ça fait le taf. Franchement, ça va. Pour contre, les échappements, ils sont abusés, franchement. Laisse tomber, toi. C'est... C'est n'importe quoi. C'est pour contre. Bref. Allez, on va se mettre à l'intérieur. Allez, donc, l'intérieur, du coup, on a bien les caméras. Donc, c'est vrai que là, l'intérieur, c'est un peu tristouné. Ça, c'est clair. On est sur le vieil intérieur de HBB. Et bon, ça fait le taf en attendant. Bref. Alors, du coup, bon, bah, ça va. Ça a l'air d'être relativement fluide. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On a le chronotachygraphe. On a tout ce qu'il faut. On a les caméras et tout. Donc, ça, pas de problème. On a plusieurs types d'intérieur. Le standard, le standard et le standard. En fait, ce qui change, c'est ça, en fait. Voilà. Les textures ici. Avec ici, la couchette. Donc, voilà. Vous choisissez celui que vous voulez. Bref. Je vais mettre le premier. C'est très bien. Niveau personnalisation. Alors. Ah. On a des trucs. Donc, là, qu'est-ce que c'est ? On a le volant en bois, etc. Bon, pourquoi pas ? Bon, on va laisser le standard. C'est pas mal. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Donc, ça, il y a tous les accessoires du Cicel, bien sûr, qui sont compatibles avec ce véhicule. Ça, on s'en tape. C'est les petites loupiottes, comme je vous ai montré. Voilà. Là, OK. Donc, là, on peut mettre nos petits désodorisants. Donc, là, il y a tous les trucs du Cicel, bien sûr. Les éléments du pare-brise, ils sont là. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les mettre. Ça, il n'y a pas de souci particulier. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va en mettre quelques-uns. Histoire de... Histoire de... De faire une petite... Comment dire ? Une petite... Une petite... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Une petite... Et je perds mes mots. Franchement, en ce moment-là, je perds à moitié la boule. C'est chelou. Une petite... Voilà, vous m'avez compris. Bref. Enfin, non, vous ne m'avez pas compris. Mais c'est vrai. Une petite vignette, en fait. Une miniature sympa. Voilà. Donc, du coup, notre véhicule est bleu. Donc, on va mettre ça en bleu. Donc, on peut mettre les franges et tout. C'est cool. Ici, pareil, on a des giftes Steam. Ce n'est pas terrible, terrible, tout ça. Bon, voilà. Les objets suspendus, ils y sont. Il n'y a pas de problème. Là, c'est pareil. Antenne réaliste. On s'en fout de ça. C'est pareil. Donc, pas de possibilité de mettre de table, etc. Enfin, bon. Pas ouf. Là, on peut mettre quelque chose par terre. On peut mettre quelque chose sur le siège. On peut mettre, bien sûr, les coussins et tout. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, si j'arrive à trouver, bien sûr, le... Voilà, la couverture. On va mettre un truc comme ça. Ici, on peut mettre les... Ah ouais, par contre, ça n'est pas terrible. Les fonds de cabine lumineux. Et là, bon, ça, c'est la clim, etc., etc. Donc, bon, rien d'extraordinaire. L'intérieur reste assez banal. Alors, les bugs qu'on voit ici, vous voyez, un espèce de bug. Bon, je ne sais pas si ça va le faire en jeu. On verra bien après. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, ça reste assez correct à l'intérieur. Puis, le véhicule, en soi, est plutôt sympa. Mais, par contre, ce châssis, là, il me fait mal à la tête, clairement. Et, en plus de ça, ben, si, on peut mettre du 4-2. On peut mettre du 4-2. Mais, bon, toujours relevé, attire l'arigo. Ouais, ça, je ne suis vraiment pas fan. Bref, on va confirmer. Je vais ouvrir un conseiller de développeur. Je voulais vous montrer. Donc là, bon, déjà, on a des problèmes de texture d'X11, visiblement. Donc, ça, déjà, ce n'est pas bon. Bon, tout ce que vous voyez, la matérielle UI, etc., etc. Tout ça, ne vous inquiétez pas. Si vous ajoutez le 6L pack, vous n'aurez plus ces erreurs-là. Mais les seules erreurs qu'on a, en fait, c'est texture d'X11. Voilà, on en a deux, visiblement. Et, apparemment, c'est intérieur, back. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Moi, c'est bizarre. Glace, intérieur, mat. Donc, un problème de réflexion, visiblement. Bon. Allez, j'achète le véhicule. On va quand même le tester. Bon. Voilà. C'est la seule alternative qu'on a aujourd'hui pour pouvoir rouler en MAN TGX 2020. Donc, on va voir tout ça ensemble. Alors, on va se mettre, comme d'hab, au bout, là-bas. Tac. Bon, le train va passer. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Donc, voici ce MAN TGX 2020 qui est, ma foi, plutôt sympa. Mais, par contre, est-ce qu'il y a possibilité de le relever, s'il vous plaît ? Je n'ai pas attitré les touches. Alors, peut-être qu'il faut mettre le contact. Je n'ai pas attitré les touches pour relever ? Ou alors, il n'est pas fonctionnel au niveau des suspensions pneumatiques. Pas terrible, tout ça. Bref. Bon, voilà. Ça reste un MAN TGX 2020 version HBB Store traficoté par nos amis brésiliens. Bref. Ceci étant dit, bon, voilà. Il a l'air de fonctionner. On va le démarrer. A-t-il un son modé ? Il a un son modé. Mais, par contre, écoutez bien le son. Ce n'est pas le son du TGX. Je crois que c'est un son, à la base, qui est prévu pour le MAN F2000. Si je ne dis pas de bêtises. Bon. Ceci étant dit, ça reste quand même un son MAN. Et, bon, il est plutôt pas mal. Bref. On va se mettre de nuit. Donc, il n'y a pas d'erreurs qui sont rapparues. Visiblement, hormis Mendy et Dicis. Et puis, encore ce truc-là. Voilà. Intérieur mat. Voilà. On va tester l'éclairage. Alors, donc, les feux de durne fonctionnent bien. Donc, ça n'a pas de souci. C'est très fluide. Il n'y a pas de souci. Allez. Feux de position. OK. Tout fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Le MAN lumineux. Donc, il fonctionne bien. Feux de croisement. OK. Et feu de route. OK. Bon, voilà. Tout fonctionne. Les clignotants fonctionnent bien. Il n'y a pas de problème. Par contre, les feux additionnels. Bon, ça, c'est normal. Forcément, les feux additionnels. Il faut les mettre ici. Il faut les cocher systématiquement. C'est assez relou. Parce que, regardez, du coup, si je mets les plafards, là, tout fonctionne bien. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Donc, les clignotants. On les a vus. OK. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne bien. Les trompes. Ça marche. Et klaxon. OK. Ça va. C'est pas mal. Ah. Je n'ai pas vu les clignotants. Ouais. Ils fonctionnent bien sur les côtés. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Il y a des clignotants à l'arrière aussi. C'est un bug, ça, je pense. Ouais, ça doit être un bug. À l'arrière, donc, on a les clignotants séquentiels. Donc, ça, ça fonctionne bien. Marche arrière. Tout est OK. Tout est parfait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, tout est fonctionnel. Ah, bon. Je sais d'où vient l'erreur des X11. Ça vient d'ici. Voilà. Donc, les rétro-caméras, clairement, évitez. Puisque, voilà, c'est un peu dégueu. Ça fonctionne, mais les textures ne sont pas ouf du tout. Enfin, c'est surtout, en fait, les réflexions, en fait, tout simplement. Bon, après, compteur et tout, tout fonctionne bien. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème particulier. Le GPS, tout est OK. Il n'y a pas de problème. Je regarde s'il n'y a pas une lumière d'intérieur. Non, du tout. Et puis, c'est très fluide. C'est quoi, cette lumière bleue ? Ah, regardez, quand j'appuie sur O, ça allume des feux de brouillard. C'est pas mal, ça, mine de rien. C'est pas mal. Vous appuyez sur O et vous avez des feux de brouillard, bon, un peu bleu. Mais voilà, bon. Écoutez. L'intérieur, c'est pareil. C'est très fluide. Donc, ça, pas de souci. On va se remettre en... Oui, je sais. Trafic unique license plate generation for trader France Fade. Oh, mon Dieu. Non. Ça a été loupé. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Bon, ce truc-là, aucune idée. Alors, du coup, les vitres s'ouvrent. On a l'animation, donc ça n'a pas de problème. Les textures sont plutôt pas mal. Franchement, ça va. Ça reste assez correct. Un peu cheap, par contre, le tableau de bord. On voit que ça a été fait un peu à l'arrache. Le volant, quant à lui, fonctionne bien. Le ralentisseur fonctionne bien. Voilà. Les essuie-glaces. OK, il marche bien. Et Franck Park, OK. Tout est OK. Il n'y a pas de problème. Écoutez, ça fonctionne bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et la rétro, ici, par contre, de en journée, ça va. Ça passe bien. Par contre, de nuit, on voit qu'il y a un problème de réflexion. Voilà. Mais sinon, bon, ça reste assez banal. Bref. Alors, est-ce que je vous le recommande ? Franchement, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'il est fonctionnel. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a une petite erreur DX11. Rien de plus. Le reste, franchement, c'est correct. Hormis, si vous ajoutez pas le Cicel Pack. Là, par contre, vous allez avoir un sapin de Noël dans le log file. Mais sinon, si vous ajoutez le Cicel, il n'y a pas de problème. Cependant, on est sur une version brésilienne. Ce n'est pas terrible du tout. C'est vrai que moi, je n'apprécie pas trop. Enfin, je ne suis pas très fan de leur culture en termes de camionnage. Là-haut, ce n'est vraiment pas mon délire. Les châssis surélevés comme ça à l'arrière et rabaissés à tire-larigot devant. Ça donne un style. Bon, pourquoi pas. Mais je ne suis pas très fan. Après, cette plaque brésilienne qui s'impose sur le véhicule, alors qu'effectivement, il aurait pu mettre au moins une possibilité de pouvoir générer la plaque SCS par défaut, aurait été un plus. Mais sinon, dans l'ensemble, le véhicule est plutôt correct. Voilà, donc il est utilisable. Et puis, cette sortie d'échappement qui est un petit peu abusée. Franchement, là, ils ont un peu abusé. En fait, ils ont mis l'échappement de la version V8. Puisqu'effectivement, il y a eu une version V8 du MAN TGS, si je ne dis pas de bêtises. Ou TGA, plutôt TGA, je crois, ou TGS. TGA, TGS, je ne sais plus. Il y a eu une version V8. Et j'ai l'impression que c'est cet échappement-là qui a été rajouté. Mais du coup, bon, voilà, ça fait un peu Fast and Furious. J'ai envie de dire. Donc, voilà. Mais sinon, le véhicule en soi est plutôt pas mal. Et puis, gratos, donc, servivons. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour attendre et pour patienter surtout... Enfin, pour patienter... Dans l'attente, plutôt, je dirais, de la venue du MAN TGX 2020 officiel de SCS, je pense que ça fait amplement l'affaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada